Si mon âme, si moi et de toi, si on a pris les âmes, quelquefois, si nos peurs, si on croit, attends, j'arrive, attends, attends, ça va mes cheveux là ? Ça va, ça ou quoi ? Je fais beaucoup de bruit avec mes chaussures. Et voilà, bonjour. Ça va ? Celles qu'on vit, là, se font... Dis donc, tu es super. C'est quoi cette mine ? C'est les vacances. Si les fleurs... Installez-vous. Ta, 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 ta... Oh, Géranie. Ça fait du bien de se revoir. Ouais, ça fait du bien, mais j'étais bien où j'étais quand même. Ouais ? Ouais. Tu étais où ? J'ai parti en vacances au soleil dans mon petit coin de paradis. C'est d'avoir tout donné. Alors, on est dans un endroit qui restera mythique à son tour, puisque tout à l'heure, il y a eu des retrouvailles entre un certain Jean-Marie Perrier, photographe de son état, et Sheila, chanteuse de son état. Ah, ça m'a fait plaisir. Bon, écoute, Jean-Marie, j'ai essayé de calculer. Je crois qu'on n'a pas fait de photo ensemble depuis... Je dirais au moins 20 ans, si c'est pas 25 ans. Lui, il s'en souvenait plus. Il n'arrivait plus à mettre une date exacte. Moi, je pense... Bah, écoute, je pense que ça doit faire 25 ans, quelque chose comme ça. Et c'est assez extraordinaire, parce que, bon, nous, on a vécu une époque qui est tellement grande en tout, quoi. Parce que, moi, il y a des choses dont je me rappelle plus, quoi, tu vois. Et lui m'a rappelé des histoires que j'avais complètement oubliées, et vice-versa. Mais c'est vrai que c'est... Ce que je trouve extraordinaire, c'est que, tu vois, quand on a fait une séance de photo... Il sait exactement ce qu'il veut, quoi. Bon, avec lui, je suis pas en sécurité. Je suis comme si j'étais dans des pantoufles, tu vois. Et je sais qu'il va sortir quelque chose qui me connaît bien. Il me connaît par cœur. Et... Ce que je trouve amusant, c'est que la vie a passé. Et quand on se retrouve tous les deux, on a des âmes de gamins, je trouve. C'est... On se rappelle de tellement de choses. D'ailleurs, à un moment, je t'ai couché et parti. Je lui ai dit, tu crois pas qu'on a l'air de deux vieux cons ? Mais non, non. Il me dit, vieux, je sais pas. C'est super marquant ! J'attends, j'attends Thomas ! J'attends, j'attends Ottawa ! C'est impeccable, avant toi, tu me mets la 400. C'est bon ? Ouais, ouais, autour de toi. Tu me mets la 400, on a là. La Rousse à toi ! L'amour, l'amour c'est moi Berter par un désir Résir qui ne veut pas Oh, que je t'aime Tout me fait mal quand tu t'en râches Est-ce qu'il y a un cube plus bas, mes enfants Le cube sur lequel elle est assise Vous m'écoutez ou pas ? Plus personne n'a rien à foutre Attends, je brose la mèche Moi cet après-midi, c'est une après-midi qui va rester gravée avec ce fond gris qu'il a choisi Pour ce truc bien particulier qu'on doit faire Pour la couverture du livre J'avais très envie que ce soit lui qui fasse cette photo pour des milliards de raisons Parce que je l'aime d'abord Mais surtout parce que ce livre est important dans la mesure où c'est 40 ans de ma vie Mais c'est toute ma vie, c'est même pas 40 ans C'est pas que la chanson, c'est ma vie en général Depuis ma plus de 30 ans d'enfance, on parle de tout Mais d'ailleurs, ce qui m'a plu, c'est qu'il t'a dit cet après-midi Je la connais très très bien, ce qui est vrai Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a dit Je crois que celle avec qui, au bout du compte, celle avec qui je me suis le plus amusée C'était avec moi Parce que c'est vrai que moi j'étais prête à faire Je me rappelais plus, mais c'est vrai que j'étais prête à faire n'importe quoi Apparemment Et oui, mais non, mais moi j'ai toujours été une casse-cou Qu'est-ce que je te dise Donc c'est génial Non, je suis heureuse Tu sais, c'est comme si Quand t'arrives à la fin d'un puzzle, tu vois Il te manque 4 pièces Et puis enfin tu les as trouvées les 4 pièces Qu'il te manquait pour pouvoir mettre tout en place Et puis tu vois ton image finie C'est joli Ça c'est bien Il faut que je mette des lunettes immédiatement Là tu vois c'est un peu trop Je peux toucher C'est quand on veut tout de suite Ouais, ça c'est Je crois que ça, ça sera mieux Pour une pause ici Il vaut mieux que tu te mettes là Parce que là ça va être très sombre Mais tu vois, moi je crois que ça sera ça le mieux Ouais J'aime bien ça aussi Cette position est assez bien Tu vois Et il faut un sourire plus Là il est trop ni pas assez Tu vois, il faut que ça soit un peu moins Mais alors on a tout ce qu'il faut De toute façon il y a Mais j'aime bien ces deux positions Tu vois Eh bien ce sera fait baronne C'est fini Alors nous sommes là aussi pour parler de ce spectacle de l'Olympia Qui a tenu l'affiche du 1er au 9 novembre Complé tous les soirs Et pour comprendre un petit peu les dessous J'allais dire presque les coulisses de l'exploit de ce spectacle Parce que c'est un spectacle tout à fait particulier Il était là pour fêter 40 ans de carrière Mais il était aussi là pour retracer subtilement L'itinéraire de la jolie petite Sheila Et de manière un peu inattendue Ça fait partie de toi Ça fait partie aussi de la personnalité de Yves Martin Mais là quand même vous y avez été fort Ouais mais bon Je me rappelle le début de l'histoire de ce spectacle On a commencé à en parler, à y penser il y a un an C'était à peu près en février, février 2002 Et déjà Et je me rappellerai toujours de la première réflexion de Yves Parce que moi tu sais je suis une obsédée de la danse Donc je sais toujours faut que je danse, faut que je danse Et Yves m'a dit écoute De toute façon c'est évident que tu vas danser Mais ce qu'il va falloir que t'apprennes sur ce spectacle là C'est à gérer tes émotions Moi il me dit j'irai mes émotions De quoi il parle ? Oui qu'est-ce qu'il me raconte ? J'irai mes émotions Mais bien sûr je vais gérer mes émotions Tu sais on est toujours inconscient dans ces cas là Et puis plus le temps a passé Donc de chacun de son côté Moi j'avais mes idées Il avait ses idées Et je me rappelle Pour te raconter vraiment le début de l'histoire Parce qu'on en a parlé dernièrement On est allé chanter l'année dernière en 2002 à La Réunion Et c'est à cette époque là Je me rappelle très très bien On descendait d'un restaurant Et il me dit Dis-moi, rappelle-moi Comment faisait cette chanson Que chantait Julie Garland Et moi je lui dis Mais attends c'est simple C'est Over the Rainbow Et voilà la première Tu te rends compte Comme quoi Comment démarrent les idées C'était l'année dernière À la même Enfin quelques mois après L'idée lui est venue là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour Canal Jimmy C'est là qu'on a fait Smile Pour la première fois Et avec un côté un peu dépouillé Un peu complètement autre chose De ce qu'on avait l'habitude de faire Et je crois que ça a été Ce qui nous a mis Enfin ce qui m'a mis le pied à l'étrier C'est-à-dire qu'en partant de l'idée Que nous avait proposée Franck Yves a travaillé là-dessus Et je crois que c'est ce qu'il a inspiré Et ce qui nous a fait avancer Pour faire l'Olympia ensuite Et faire cette première partie C'est vrai qu'elle est un peu Un petit peu différente De ce que j'ai fait jusqu'à maintenant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une chanson de Gilbert Bécaud Alors ça l'absence c'est une On avait décidé de faire Dans le spectacle Il y a beaucoup de gens Qui ont travaillé avec Gilbert Bécaud Et lorsque Gilbert nous a quittés On en a évidemment beaucoup parlé Et on avait dit Quand on fera l'Olympia Ça serait bien de faire Un clin d'œil De chanter une chanson de Gilbert Alors on a tout vu On a fait la solitude On a pensé à la solitude On a pensé à Moi j'aimais bien mes mains Et puis je ne sais pas pourquoi L'idée de l'absent m'est venue Parce que c'est une chanson Qui n'est pas une des plus connues De Gilbert Mais qui pour moi Est d'une intensité incroyable Et le jour où j'ai pensé à l'absent On était Je crois que c'était en mars ou avril Et c'est très bizarre Parce que En choisissant cette chanson Et c'était bien défini J'ai cherché la version originale Jean Jean Diri Qui s'occupe du son Enfin les gens qui travaillent avec lui Ils lui ont dit Attends je vais te trouver une version Qu'il a fait au Canada Enfin j'ai eu plein de versions Différentes Différentes Et Mais à ce moment là Je ne savais pas Que cette chanson Prendrait l'importance Qu'elle a pris Dans la mesure où Entre temps Mes parents Sont partis Donc c'est vrai Que ça a pris tout d'un coup Une ampleur Qui était encore Complètement différente Il avait dit un jour Lorsque je partirais Dans de loin d'un pays Au-delà De la terre Vous ne pleurerez pas Vous lèverez vos verres Et vous boirez pour moi A mon éternité Dans le creux de mes nuits Pourtant je voudrais bien Boire à son souvenir pour lui Rester fidèle Mais j'ai trop de chagrin Et sa voix qui m'appelle Se plante comme un clou Dans le creux de ma main Alors je reste là Au bord de mon passé Silencieux et vaincu Pendant Que sa voix passe Et j'écoute la vie Et j'écoute la vie S'installera sa place Sa place qui pourtant Demeure abandonnée Dans la seconde partie Il y a eu tout le passage De Pétula Clark Où je fais un top À Pétula Parce que ça raconte ton histoire C'est l'histoire De Annie Chancel Qui passe une audition Dans un cinéma désaffecté De la rue Rue d'Arcueil Et qui chante des chansons De Pétula Dont le fameux chariot Dont le fameux chariot Et c'est vrai que Lorsqu'on est venu à parler De faire quelque chose Sur Pétula Bon je trouvais ça Plutôt amusant Parce que moi Pétula J'adore ce qu'elle fait Puis on a un peu oublié En France Parce qu'on oublie vite Mais c'est quelqu'un Qui a une carrière internationale Qui est absolument hallucinante Qui fait des comédies musicales Qui a fait Broadway Pendant je sais pas Combien de temps Enfin bon Et c'est un peu dommage D'ailleurs qu'on l'ait oublié Mais ça me faisait très plaisir De chanter une chanson de Pétula Enfin une chanson à la base C'était une chanson de Pétula Et après Yves a eu l'idée De faire cette espèce De montage de trois chansons Et c'est drôle Parce que j'ai retrouvé Pour la petite histoire J'ai retrouvé l'album Enfin le souple Parce que c'est un souple De l'audition Où je chante chariot Et quand tu écoutes Le souple de l'audition Où j'ai une voix C'était tellement aiguë Et que tu écoutes 40 ans après ce que ça devient Je trouve que c'est assez extraordinaire Et ça résume bien Toute une vie De chansons Mais de travail aussi Tu vois ce que je veux dire Si tu veux de moi T'accompagner au bout des jours Laisse-moi venir près de toi Sur le grand chariot de bois Et de toi Nous nous environs Tout le monde 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 Dans les premiers reflets du ciel Avant la chaleur du soleil Sous la dernière étoile La plaine La plaine La plaine N'aura plus de frontières La terre La terre Sera notre domaine Que j'aime Que j'aime Ce vieux char Qui t'envole Qui t'envole Qui t'envole Alors il y a eu aussi la volonté J'ai l'impression Chez Yves, Martin et toi-même De mettre en avant des chansons On dirait presque des phases B Des collecteurs Des chansons qui étaient moins connues De ton répertoire là Cette fois Par exemple Oui parce que là Ça fait trois fois Qu'on fait des spectacles à Paris Bon on va toujours ressortir Si tu écoutes les gens On va toujours chanter L'école est finie Vous les copains Bang bang Bon on l'a déjà fait plusieurs fois C'est vrai que c'était intéressant D'aller retravailler Et rechercher Dans tout ce que j'ai enregistré Des chansons qui sont peut-être Pas les plus connues Mais que tout le monde S'en souvient Parce que ce que je trouve extraordinaire C'est que quand tu écoutes Le medley qu'a fait Yves Et ça je dois quand même reconnaître Que c'est le Je dirais que c'est l'empereur du medley Parce que alors Je sais pas comment il fait Pour avoir décidé pareil Mais faire ce qu'il a fait Avec l'école est finie Faut quand même Moi j'admire J'admire Ça c'est un don Et là tu reprends du plaisir A chanter l'école est finie Oui parce que c'est complètement nouveau C'est complètement refait Il a fait ça Carrément folk Tu écoutes Daydream Comme il l'a refait Mais même Oncle Joe C'est des chansons D'un seul coup Elles reprennent un deuxième essor Parce que t'étais sortie Tout le côté Un peu lourd Qui correspondait à l'époque Donc ce qui était amusant C'était de voir Par exemple dans la glace C'est une chanson Que j'ai jamais rechantée Et qui doit avoir 35 ans Quand tu chantes dans la glace D'un seul coup Ce que je trouvais extraordinaire Quand t'es en scène C'est de voir les yeux des gens Parce que ces chansons là Obligatoirement ils les connaissent Même si c'est pas celles Qu'ils ont chanté le plus souvent Parce que quand on dit Bonjour Sheila On va chanter les Roi Maje Ou l'école est finie On va pas dire dans la glace Par contre C'est dans leur inconscient Et quand tu leur rechantes ça Obligatoirement ils la chantent tous Prends la vie comme elle vient Ça a pas été un de mes plus gros tubes Mais tout le monde la connait Et c'est là que tu te rends compte De la force d'une chanson Il y a celles qui sont gravées Et qui font que c'est celle Qu'on ressort toujours Mais les autres elles sont là Présentes encore dans les mémoires Et ça c'est fabuleux Donne-moi ta main Et prends la mienne L'acte chansonnelle Ça signifie L'âme est à nous Et que la joie claire Et vous m'ébrigue L'école est finie Nous dirons danser Ce soir peut-être Pour bien chaleter Tous entre amis Rien de vie pensée J'en perds la terre Mais oui mais oui L'école est finie 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 Comment ça s'est passé Cette préparation de l'Olympia Physiquement Et émotionnellement aussi Parce que ça va ensemble Physiquement Bah physiquement Bon disons que j'ai un petit entraînement Dans la mesure où je m'entraîne toute l'année Alors c'est vrai que j'ai beaucoup plus dansé Non je crois que ce qui m'a posé le plus problème C'est pas le côté physique Parce que pour le moment Touchant du bois J'ai la chance d'avoir le physique qui tient Ce qui m'a posé le plus problème C'est la mémoire Parce que Moi je vais très vite apprendre des chansons J'ai l'habitude Et là cette fois-ci Je sais pas si c'est le fait D'avoir traversé la période du mois d'août Qui a été une période charnière Et émotionnellement très lourde Je n'arrivais pas D'abord je chante beaucoup de chansons en anglais Et je n'arrivais pas à retenir mes chansons C'est ça qui m'a posé le plus de problème Quand il a fallu que je chante Les chansons de Pétula Que je chante le Medley Chick Que je chante Enfin il y a plein de trucs Tout ce qui est les boots La chanson de John Warwick John Warwick Oui toutes ces chansons là J'ai eu un grand flip C'est de pas pouvoir les retenir C'est à dire que j'arrivais pas à les assimiler Ça rentrait pas dans ma tête Qu'il y avait rien à faire C'est ce qui m'a fait le plus souffrir Nous on a une façon de travailler avec Yves Qui est très particulière C'est à dire que moi j'ai travaillé beaucoup avec les danseurs Lui a fait les premières mises en place avec les musiciens Chacun travaille de son côté Et au bout de 8-10 jours Chacun de notre côté Et moi je travaillais mes chansons de mon côté Le soir il m'amène les bandes J'écoute Je travaille dans mon coin Et si tu veux après C'est ça qui est assez extraordinaire C'est que tout le monde se regroupe Et là on se découvre Et comme on l'a tous Chacun de notre côté fait les choses séparément Au moment où on se retrouve c'est du bonheur Parce que moi j'ai travaillé sur les bandes Sur le travail qu'ils ont fait eux Et eux ils ne savent pas encore comment je vais chanter Donc si tu veux il y a un côté Il n'y a pas de lassitude La lassitude on l'a vécu chacun de notre côté Mais au moment où on se retrouve C'est plutôt le bonheur Tu vois ce que je veux dire C'est à dire qu'on se découvre Moi je suis déjà en place par rapport à eux Eux ils sentent bien comment ils me suivent Par exemple sur Over the Rainbow Ou des chansons comme ça Qui ne sont pas des chansons de mon répertoire On s'est mis en place On a fait des ralentis comme on avait envie C'est toute une mise en place Qui est très très importante Mais il n'y a pas Comment te dire À part mon histoire de retenir les paroles Il n'y a pas de sensation de difficulté Yves et moi quand on est arrivés Quand on a fait le premier concert Qui s'appelle une couturière Qu'on a fait à Clichy-sous-Bois On considère qu'on n'était pas encore en place Tu vois ce que je veux dire C'est à dire qu'il y a un moment Où il faut vraiment Ta tête ne travaille plus Moi j'aime être prête Quand je considère que mes pieds Et ma tête J'ai plus à penser rien Mes pieds ils entendent la musique Ils marchent toutes seules J'ai pas à savoir ce qu'ils vont faire Tu vois ce que je veux dire Donc ça c'est une question de répétition Moi tu me verras jamais Jamais, jamais, jamais Ou grand jamais Aller en scène Sans avoir fait une balance Sans avoir répéter Tu n'as pas de doublure Pour faire la balance C'est bien toi qui fais la balance Oui, oui Ah non, non, non Non puis c'est un plaisir Je veux dire Moi je veux voir où je suis Chauger, comprendre La salle, comment c'est C'est grand, c'est petit Tu vois ce que je veux dire C'est important quoi Non puis tu sais Les moments où t'es là C'est ça Moi c'est un plaisir Moi j'aimerais jamais arriver Après 17h Après 17h je suis dans un état de nerf Pas possible Je suis infernale Je suis pas à prendre avec des pincettes Je suis odieuse Parce que moi j'aime bien être là Avant M'installer Me préparer Me regarder mes entrées Mes sorties Moi j'ai besoin d'une C'est tout un système J'arrive pas comme ça Au dernier moment Je serais incapable de le faire Là tu peux être tranquille Je serais très mauvaise Parce que je serais pas Moi j'aime bien prendre mon temps M'installer C'est un bonheur d'être sur une scène T'arrives pas comme ça Comme tu vas chercher Un kilo de pommes de terre Non C'est Ça se prépare bien Tu vois ce que je veux dire Tu fais monter le plaisir C'est comme une relation amoureuse Tu vas pas directement Rentrer dans un lit C'est l'approche Qui est intéressante Donc moi mes spectacles Il y a toujours l'approche Alors Il y a aussi la danse Qui est importante Dans ce spectacle Donc là tu travailles D'abord en solo Avec Jean-Phi Alors on a d'abord Travaillé avec Jean-Phi Alors déjà On a choisi les chansons Il a commencé A préparer les chorégraphies On les a vues ensemble Il y avait des pas Que j'aimais Des pas que j'aimais moins L'idée de tango par exemple Alors l'idée de tango Il est venu un soir avec une idée Yves avait une idée bien précise Il est arrivé Je me rappelle un jour On était dans un gala ailleurs Il avait amené une bande de tango Mais vraiment typiquement Le tango argentin Que moi personnellement J'avais craqué Yves il avait pas du tout aimé Et puis au bout du compte On a fait un petit mix de tout ça Mais quoi est-ce qu'on va dire ? Sous-titrage ST' 501 C'est comme dans Pop art Il a fait la chorégraphie Pour la télé et tout Et c'est vrai que c'est un numéro Qui est impressionnant Qui fait de l'effet Et puis qui est agréable à faire Et je crois que l'intérêt C'est que quand tu connais bien les gens Tu sais même dans les répètes Faut pas croire C'est pas toujours tout rose Moi il y a des moments Où je m'énerve aussi Où je craque Par exemple à la fin Des répétitions de danse Moi j'étais Peut-être parce que j'étais plus fatiguée Je sais pas Mais il y a un moment Je me suis franchement énervée Parce que je trouvais Que je manquais de journée De journée de répétition Donc j'ai demandé 3 jours Où on travaillait Du matin à midi Au soir à 8h Sans s'arrêter Même si on prenait nos breaks Mais on restait sur place Parce que j'aime Quand on fait des petites après-midi Comme ça Moi je suis toujours en manque Donc voilà Mais comme on se connait très bien Si tu veux Il y a des fois On se sent Tu vois Il sait ce que je vais aimer Ce que je vais pas aimer Moi je le pousse Dans ses retranchements Quand il y a des fois Un pas Je dis Jean-Phil Tu me l'as déjà fait C'est pas là Tu m'en as une autre C'est l'intérêt De bien connaître les gens Mais ce que j'aime Avec Jean-Phil Avec Mike Et puis là On avait 2 filles Alors ça c'était La nouveauté Ces 2 magnifiques lianes Qui sont venues J'ai été très heureuse D'avoir des filles Parce que moi j'ai toujours J'ai toujours travaillé Avec des mecs Bon j'adore travailler Avec les mecs Je m'éclate Mais je trouve qu'il y a un moment Il faut C'est important D'avoir un côté féminin Et en plus ça s'y prêtait bien Parce que dans tout ce qu'on fait Que ça soit dans Bon pop art Il y en avait besoin Mais même dans le medley chic Et tout ça Dans les chansons Je trouve que vraiment Ça s'y prêtait Et c'est agréable De danser avec des filles aussi Parce que les mecs C'est C'est Surtout que moi J'ai des costauds Tu vois C'est toujours des Donc Le côté un peu féminin Un peu Jouer avec ça Je trouvais que c'était agréable Et puis bon C'est 2 merveilleuses danseuses Et puis j'aime bien Parce que Je travaillais avec Lydia Pas mal en dehors Parce que je trouve Que c'est C'est important De temps en temps D'avoir une fille Qui te gomme aussi Tu vois Parce que la chorégraphie C'est une chose Et puis Tu sais Quand tu danses avec les gens Moi je suis un peu Comme une éponge Donc je prends un peu Je me calque Un peu sur ce qui est fait Et le fait d'avoir Une des filles avec moi C'était Ça me donnait un peu Une autre allure Tu vois Donc c'était sympa L'idée de reprendre Les fameux bâtons Pour Spacer On voit d'ailleurs Cette répétition Où tu n'es pas là Où les danseurs Sont tout seuls Ils flippent Et ils ont dit Oh là là C'est la chorégraphie originale On n'a pas intérêt à la rater Tu sais que c'est dur Tu rigoles Comment je me suis enquiquinée À refaire ce truc J'aurais jamais imaginé Que ça m'aurait pris Autant la tête Pourtant Dieu sait Que j'ai plus Alors si j'ai eu un truc Que j'ai fait dans ma vie C'est bien cette chorégraphie là Et bien écoute Je me suis emmerdée Comme c'était pas possible Parce que j'en ai fait Deux autres depuis Et le fait de revenir Sur les bâtons En plus il y avait Yves il a fait des breaks Donc il y a des trucs Où tu t'arrêtes Et tout C'était Ça m'a pris un temps fou A refaire ça Parce que c'est A la fois je le sais Et à la fois je l'ai oublié Tu vois Non c'est revenu Parce que comme on a A garder On a repris la version originale Parce que Spacer A chaque fois qu'on l'a fait en scène C'était toujours des versions A travailler Là on a vraiment repris L'original Donc obligatoirement Ça se prêtait De reprendre les bâtons C'était Un clin d'oeil C'était sympa Et je crois que D'ailleurs on le voit Dans la salle Les gens ils viennent Quand ils voient Les bâtons arriver Ils deviennent hystériques Non puis tout La mise en place C'est bien foutu Non Jean-Phil a fait fort Sur ce truc là C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis chez moi, je n'ai aucune... Je ne peux pas vous dire quoi. C'est même sans les mêmes ridicules. Je n'ai aucun stress, aucune appréhension, aucun rien. J'arrive, je suis chez moi. C'est comme si je... Tu vois, quand tu retrouves une maison de vacances, tu rentres chez toi, c'est ta maison de vacances. Eh bien, moi, c'est ma maison. Voilà, je vous présente ma deuxième maison. Alors, je viens... C'est ma résidence secondaire. Je ne viens pas très souvent. Je viens de temps en temps. Mais c'est bien. J'arrive là, je suis installée, je me pose. Voilà, je suis dans mes murs. Je ne peux pas te dire pourquoi ça me fait ça. C'est insensé, mais je suis chez moi. Et je n'ai... Alors, bien sûr, bon, si au moment où je vais rentrer, ça serait de mentir que de te dire que je n'ai pas... Je suis obligée de respirer, de... On le voit, ça. Je fais plein de... Oui, je fais des trucs parce qu'il faut que je... Quand on parle d'appel de gérer les émotions, c'est là qu'il faut gérer les émotions. Parce que c'est tellement fort. Tu sais, c'est comme si tu as une espèce de... Comment tu dis ? Une énorme lame de fond qui te prend par les pieds, qui te monte et qui te submerge, quoi. Tu vois, ça... Ça te monte, tu as le gosier serré, les larmes dans les yeux. Je crois que tu vis ça que quand tu fais du spectacle. Donc c'est là qu'il faut que tu gères tes émotions pour être capable de sortir une note. Tu vois ? Et d'ailleurs, d'ailleurs, si tu écoutes bien le début, on sent que j'ai le... Mais bon, on l'a laissé comme ça parce que nous, on n'a pas retouché. J'ai pas re-chanté. On a laissé le son du spectacle tel qu'il est parce que... Parce que voilà, il y a des émotions, il y a des choses qui se passent et que c'est la vie. C'est mon âme Si loin de toi Si on a pris des âmes Quelquefois Si nos pleurs ont bougé nos lois Les plus profonds de nos lois De nos choix Toutes ces vies-là Ces envies-là Nous font grandir un peu Ces amours-là Celles qu'en vivent-là Celles qu'en vivent-là Se font toujours à deux Je prie toujours Je prie toujours avant de rentrer sur scène Il y a deux prières Il y a celle que tu fais seule juste avant de rentrer sur scène Et puis il y a celle collective Oui Alors la première La première c'est parce que bon Moi je fais toujours Une prière avant de rentrer sur scène Et avant de... Voilà Et je demande de... D'essayer de partager ça avec le maximum de gens Et voilà Et d'être accompagné par des... Voilà Des jolies choses Et puis... Et puis... Ça... C'est parce que si tu veux Il y avait tellement dans cette Olympia Celui-là Plus que les autres De... De choses en l'air Et pas à côté de moi sur cette scène Que voilà J'essayais Enfin moi j'y crois Donc j'étais En contact avec Ceux qui étaient au-dessus de ma tête Ces anges Parce que ça n'était pas à côté de moi Voilà Donc Voilà J'essayais de Mettre en contact avec eux C'est toi qui impose cette prière collective Cette ronde Tout le monde a fait le... Voilà chacun fait ce qu'il veut C'est pas... J'appelle pas ça une prière moi Je pense que c'est un échange d'énergie C'est-à-dire qu'on est Tous au même endroit sur une scène Et je pense que c'est... Tu sais quand t'es dans les coulisses Tout le monde est un peu Chacun fait son truc Il y en a qui gratte sa guitare Il y en a un autre qui remet sa chaussure Il y en a un autre qui... Chacun est dans... Voilà Chacun est dans son truc Et je pense qu'avant de rentrer sur une scène Je l'ai toujours fait C'est important de recentrer Parce que quand tu rentres Le spectacle il est bon Que si tout le monde est dedans Il se passe quelque chose que... Tu sais on a l'impression Mais il n'y a pas que l'artiste L'artiste il est bon Si tout le monde est bon Et toutes les énergies Dans ces cas-là Il faut les canaliser Donc moi j'ai pris l'habitude En scène De... Je pense que par les mains Il passe énormément de choses Et j'ai donc pris l'habitude De... Voilà Je veux que tout le monde soit là Que tout le monde Prenne une grande respiration Pris, ne prie pas Je leur demande rien Je demande rien N'est imposé Mais simplement Si c'est quelques secondes Et tu le sens dans les mains C'est la mécanique des fluides Ça tu sais Oui Mais c'est important Le fluide c'est tout Et d'ailleurs Ce que je trouve extraordinaire C'est qu'il y a ça Avant de rentrer en scène Mais il y a la même chose sur scène Fatigué De vivre Avec mes rêves Sans les partager Tout détruit Tout cassé Les habitudes M'ont dépassé Tous ces âmes noires Bien rangées Je veux vivre des matins Laisse-moi Pour oublier Les mains C'est tellement important Les échanges de mains Tout passe par les mains Ou par les yeux Et tout ce que je reçois J'essaie J'essaie de le partager Avec les gens après Il y a une très belle image D'ailleurs à la fin du spectacle Au moment où effectivement Tu as ces gerbes de mains Qui s'attendent vers toi Il y a une main Qui vient te caresser le visage Est-ce que tu te souviens de ça Ou c'est des choses Qu'on ne vit pas sur l'instant Alors je vais te dire Je l'ai Moi je l'ai vécu Mais c'est C'est impressionnant Oui Non mais cette chanson C'est pas spécialement Ce moment là C'est à dire Que ce que je trouve hallucinant C'est que cette chanson Qui s'appelle Vivre mieux Qui n'est jamais Passée nulle part Que je n'ai fait qu'en scène Au zénith notamment Au zénith Elle est reprise par 2000 personnes Et je ne chante pas Parce que c'est Moi je suis sur la scène Et quand je regarde la salle La salle c'est que des petits trucs Allumés Tu sais c'est Je ne sais plus comment tu t'appelles Faut être sincère Et d'un seul coup Tu entends doucement Ces voix qui montent Et c'est eux qui chantent tout Ça ça s'appelle Des moments magiques Moi j'en ai vécu plusieurs Mais celui là Il est très très important Parce que C'est très déstabilisant aussi Parce que T'as vu J'ai été instinctivement Parce que moi je ne prépare rien Donc j'ai été instinctivement Quand j'ai vu ce qui se passait M'asseoir Dans les gens Mais c'est vrai qu'à ce moment là Quand tu vois Quelqu'un qui Parce que C'est là C'est ça l'amour C'est à dire qu'il n'y a aucun moment Où tu vas prendre quelqu'un Qui va t'arracher Il Il caresse Il t'embrasse la main Ou il te caresse le cheveu C'est C'est l'amour quoi Et ça c'est Je suis très 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 privilégiée De vivre ça avec les gens Je crois qu'on est peu A partager des moments comme ça C'est Voilà Ça s'appelle Les moments magiques Et j'ai la chance d'en avoir Jusqu'à maintenant Toujours eu un par spectacle Je veux juste bien me sentir dans ma peau Bien dans ma peau Même si je vis Même si je t'ai parlé faux Je veux juste bien me sentir dans ma peau Bien dans ma peau Est-ce que tu penses que cette Olympia est un endroit habité ? Est-ce que toi tu ressens ce qu'on a appelé les fantômes ou les spectres ? Est-ce que tu sens la présence de Piaf, Béco ? Quand tu montes sur cette scène qu'elle est vide encore, enfin qu'il n'y a pas le public Ça te fait quoi ? On te sent perturbé à ce moment-là ? Enfin peut-être pas perturbé C'est peut-être pas le vrai mot Non C'est prendre Mais tu prends Oui parce que je crois que quand tu rentres Mais je sais pas C'est peut-être pas valable pour tout le monde Moi je sais que quand je rentre D'abord c'est un Je t'ai dit je suis dans ma maison Et après quand je vais sur scène Voilà Je prends le moment de regarder Mais c'est parce que je crois qu'il faut Voilà dans ces moments-là Tout ce qu'il y a à l'intérieur qui est invisible Tout l'invisible Tu te l'appropries Je crois que c'est ça Tu t'appropries tout ce qui est là Tout ce qui est Tu sais ces espèces de fluides qui passent Ces choses qui sont là Tu sais tu peux juste laisser vagabonder ton esprit quoi Et imaginer ce qui sort du sol Ce qui flotte en l'air Enfin voilà Cette salle elle est pas mythique par hasard Elle est mythique parce qu'il y a des choses qui y sont restées Il y a des vibrations qui ne partiront jamais J'aimerais vous raconter une histoire Peut-être que quelques-uns d'entre vous la connaissent Pour les autres Je vais leur apprendre que Lorsqu'on a refait les travaux à l'Olympia Il est entré dans cette salle Il est monté sur la scène Et il a dit J'aimerais que l'on laisse une ouverture ici Pour que puisse entrer l'âme des poètes Juste par rapport à la préparation physique A un moment donné on voit Une main à portée Une assiette pleine de pâtes Tu fais un trafic de pâtes ou quoi pendant l'Olympia ? Je fais un trafic de pâtes qui vient de Suisse d'ailleurs Ouais ? Non mais c'est bien ça donc Le plat de la chanteuse Avant l'effort Je suis gaffée par les nouilles Les poules sont gaffées par le maïs Les cochons par les marrons Moi je suis gaffée par les pâtes complètes Non alors je vais te dire L'histoire des pâtes c'est à mourir de rien Mais ça marche très très bien Moi tu sais j'ai un Comme je suis Sans aucune prétention mais sportive J'ai décidé pour cet Olympia là D'avoir un régime de sportif de haut niveau C'est à dire que moi je ne bouffe que des pâtes Alors je mange mon plat de pâtes le midi Et à 6h du soir Moi qui avais l'habitude de manger Genre des steaks Des haricots Des choses comme ça Je me fais un régime de pâtes C'est à dire qu'à 6h du soir Je mange un plat de pâtes complète Avec du bistou Un truc comme ça Et rien d'autre Et je peux te dire Du ketchup exceptionnellement Oui enfin bon Mais alors vraiment c'était parce que j'ai eu un égarement Parce qu'autrement il n'y a pas de ketchup Mais je suis contente parce qu'à midi Fait le temps que j'ai fait un écart Je les ai mangés avec du ketchup Oh ça m'a fait plaisir Oh c'était excitant C'était pas du bistou C'était du ketchup Oh là là Mais c'est une folie Et là ça te donne l'énergie Alors ce que j'ai trouvé extraordinaire C'est que Bon on a appris ça Sucre lent machin Tous les grands sportifs se diront ça Mais ce que j'ai trouvé fabuleux C'est que tu peux Je peux m'en t'as vu les plats de pâtes Que je me fais C'est pas des petits plats de pâtes C'est quand même la plâtrée de pâtes Ce que je trouve extraordinaire C'est que tu peux chanter après Pendant deux heures Sans avoir à aucun moment L'estomac lourd Ou te dire Je peux pas respirer Je suis pas bien T'es parfait Et puis t'as de l'énergie à revendre Donc un petit conseil Vraiment j'ai peur d'avoir un trou de mémoire Mais bon tu sais je crois que Tu l'entends le public par exemple Qui hurle Non mais c'est pour ça que tu vas presque en courant Si tu regardes bien le rythme Quand tu vas Parce que même de la loge Tu entends les gens Donc Tu vois Si j'arrivais Puis que ça dormait dans la salle Peut-être que j'irais un peu différemment Mais là c'est déjà T'entends déjà les gens qui hurlent Et tout Donc t'arrives Non je suis contente J'y vais Te dire j'ai pas du tout le trac Si au moment où je vais rentrer J'ai le trac Mais Moi j'ai connu dans mes débuts Le trac où j'allais Carrément m'écrouler sur les toilettes Tu vois Dix minutes avant de rentrer en scène Ça c'est le trac J'ai la chance Je tous du bois De plus connaître ça du tout C'est à dire que moi j'y vais Je sais pas comment te dire Au moment de rentrer J'y vais Parce que Là j'ai le kiki serré Tout ça Mais ça me dure Ça me dure même pas l'espace d'une chanson Et puis après c'est fini J'ai l'impression d'être dans mon élément Ça me dure même pas l'espace d'une chanson Mais ça me dure même pas l'espace d'une chanson Mais ça me dure même pas l'espace d'une chanson Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je me sens tellement bien si tu veux que je vais dire n'importe quoi. C'est ça le truc. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'expérience a fait et le temps a passé que si j'ai un problème, je ne me gêne plus, je le dis aux gens. J'ai un problème. Par exemple, si je suis essoufflée, je ne sais pas pourquoi. Un jour, je suis particulièrement fatiguée. Là, ça ne m'est pas arrivé sur l'Olympia, mais ça m'est déjà arrivé en tournée. Je suis fatiguée et je mets plus de temps à récupérer. Mais je leur dis. Je suis épuisée, je m'assoie. Ce n'est plus de mon âge. Je raconte vraiment ce qui me passe par la tête. Mais je crois que les gens, il faut parler avec eux. Moi, je parle avec les gens. Je prends mon temps, je leur raconte un truc, je rigole. Là, c'est drôle parce que, je te cite un exemple. Sur cette Olympia-là, le problème qu'on a eu, c'est que du début de la première partie jusqu'à la fin, tout le monde, spécialement devant, a été debout. Ça nous a posé des problèmes parce que les gens râlaient, parce qu'ils ne voyaient rien, parce que tout le monde était debout. Et d'ailleurs, tu remarqueras que pendant le spectacle, je dis aux gens, vous allez gentiment rester assis, pas trop longtemps, mais un petit peu. Parce que c'est vrai que j'étais obligée de demander, c'est quand même vraisemblable, mais j'ai été obligée de demander aux gens d'avoir la gentillesse, au moins pendant la première partie, de rester assis. Parce que sinon, c'est une réclamation. C'est quand même aberrant de se dire que tu es obligée de demander aux gens de rester assis. Il y a des gens qui passent leur vie entière à essayer de les faire lever. Moi, je leur demande de s'asseoir. Donc, mais voilà, j'ai un rapport, si tu veux, avec le public qui est... Voilà, on est entre nous et on se parle. Donc, c'est ce qui fait qu'aussitôt que si par hasard j'ai un problème, je vais leur dire que j'ai un problème. Il ne faut pas essayer de cacher la vérité ou quoi. Ils comprennent très, très bien. Et je crois que plus tu parles avec le public, plus tu parles avec eux, plus tu es complice et mieux ça se passe et moins tu as le trac. Non, mais attendez, du calme, on se croirait dans une manifestation politique, là. Alors, je vous explique. Est-ce que vous avez remarqué, nous les filles, que le samedi soir, lorsque nous sortons, nous passons deux heures devant le placard ? Est-ce que tu veux savoir qui est dans la salle parmi tes proches ou des gens du métier ? Est-ce que tu ne veux rien savoir ? Parce que ça peut changer ton état d'esprit avant de rentrer sur scène. Non. La seule chose qui pouvait me changer, pas mon état d'esprit, mais me toucher, c'était mes parents. Je crois que la chose la plus difficile, c'est de chanter devant ses parents. Et des intimes. J'ai eu, par exemple, un soir où j'ai une amie qui est venue me voir et que je n'avais pas vue depuis longtemps. Et lorsque je chante, le hasard a voulu qu'elle ait tombé en plein dans mon regard. Donc tu vois les gens, quand même. Tu vois jusqu'à peu près au milieu, ça dépend des éclairages, mais tu vois à peu près jusqu'au milieu de la salle, devant, en bas. Suivant les lumières que tu as, quoi. Et il s'est trouvé qu'au moment où j'ai chanté, je suis tombée devant elle, quoi. Mais ça m'a... Et c'était sur le rappel de vivre mieux. Tiens, voilà, tu me demandais. Et ça m'a... Mais là, j'ai eu un trou de mémoire. Et c'est là que les gens se sont mis à chanter. Parce que d'un seul coup, ça m'a... Tu sais, la voix, je ne sais pas ce que ça a évoqué chez moi. Je ne peux pas te le dire dans ces moments-là, parce que je n'ai pas le temps d'analyser. Mais ça m'a provoqué une émotion que je n'ai pas pu la gérer. Je suis femme, je veux l'image, j'ai toute une vie sur papier et journal. Je fais en tout en même temps, je n'ai pas l'âge. Je peux plus t'espoir et plus t'espoir. Et je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse. Et quand tu sors de scène, il y a Fiston qui t'attend. Il y a Yves, évidemment. Donc ça, c'est la garde rapprochée, on va dire. T'es dans quel état quand ces gens-là, qui sont tes proches, évidemment, te prennent dans leurs bras ? Tu relâches ou t'es encore dans le spectacle ? Non, je ne relâche pas tout de suite. Je ne peux pas. Ça me prend du temps à redescendre, moi. Je suis incapable de... Je suis encore comme ça, quoi. Mais c'est important que ces proches-là soient là pour venir te cueillir ? Oui, parce que je ne suis pas dans un état normal. Donc c'est ce qui me raccroche à la terre, à la vie, à l'essentiel. Et c'est ce qui termine... C'est l'amour. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour moi, c'est indispensable qu'il soit là. Tu sors d'un spectacle et... Et t'as pas ça, c'est pas fini, quoi. Et d'ailleurs, si par hasard, une fois ça m'arrivait, ça m'est arrivé pas à l'Olympia, parce que... Mais ça m'est arrivé en tournée, la première chose que je demande, c'est où ils sont. Pas Ludo, parce que Ludo, il n'est pas là en tournée. Mais s'Yves est pas là, je demande tout de suite où est Yves. Parce que ça m'inquiète s'il n'est pas là. C'est quelque chose qui va pas, tu vois ? Donc, ouais, c'est le recentrage, ce moment, si tu veux. Mais ça me prend après du temps pour arriver à redescendre. Il faut que je m'assoie, il faut que je... Tu vois, il faut que je remette tout à l'intérieur, il faut que je... C'est seulement une fois que j'ai pris ma douche et que je commence à être mieux, quoi. Sinon, ça me prend... Moi, il faut calculer que ça me prend au moins deux heures pour redescendre. Je suis speedé pendant les deux heures qui suivent. Tu peux pas après un spectacle aller te coucher, c'est impossible. Qu'est-ce que tu retiens de ce spectacle qui serait différent des autres spectacles ? Parce que l'Olympia, c'est la troisième fois que tu le fais. Il y a eu le Zénith. Il y a eu cette première tournée à tes débuts. Ce spectacle, dans ses 40 ans de carrière, tu le définirais comment ? Il m'a ouvert, si tu veux, une porte où je chante des chansons qui m'appartiennent pas. Que je chante à ma façon. C'est un peu un spectacle de touche-à-tout. Et ce qui fait que ça m'a ouvert des horizons qui me donnent peut-être la chance de me dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, même si je chante encore, je fais encore un clin d'œil au roi mage ou un clin d'œil à Bang Bang ou à vous les copains, j'aurais aussi la possibilité de faire autre chose et de travailler comme travaillent les performeurs, les artistes. C'est-à-dire de chanter un peu de tout et de retravailler une chanson de Beko, de retravailler une chanson de Pétula, de m'autoriser à toucher Diana Ross ou Dionne Warwick, qui sont quand même... Et je trouve que ça, ça m'a... Ce que je trouve amusant, c'est de me dire que l'horizon n'est pas bouché. Et que grâce à ça, et peut-être avec ça, je me dis que dans 10 ans, je chanterai encore. Ce spectacle-là, c'est... Voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que j'ai été capable et de donner de l'énergie et de chanter. Et de raconter ton histoire. De raconter mon histoire et d'être capable pour la première fois de ma vie, parce que je ne l'avais jamais fait, de laisser échapper des émotions. Et je crois que peut-être que la timidité, parce qu'au fond, je suis quelqu'un de très sensible et d'excessivement timide sous mes aspects comme ça, j'ai peut-être montré un côté que je ne montrais pas par pudeur. Donc je crois que j'ai appris à laisser un peu aller ma pudeur et à m'livrer plus sincèrement. Alors justement, cette pudeur, tu l'as encore mise à mal à cause de moi, parce qu'on ne cesse de se voir. Et tu sais ce qu'il y a là-dedans ? Je sais, parce que ça nous a pris beaucoup de temps. Donc c'est ce qu'on appelle un manuscrit. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui regardent, qui ont regardé ce spectacle, soit à l'Olympia, ou soit grâce au DVD, ou qui vont écouter le disque aussi, qu'il y a une autre étape maintenant, qui est ton histoire. Oui. Alors, tu veux que j'en parle ? Non, on va juste donner rendez-vous peut-être aux gens. D'accord. Tu veux dire deux mots, peut-être ? Non, juste les deux mots que je voulais dire, j'ai fini de le lire il y a deux jours. Donc c'est très gros, c'est très... La seule chose que je pourrais dire, après avoir parlé avec toi pendant 25 heures... Au moins. Au moins. Et c'est pas fini. Oui, je sais. La seule chose que je pourrais dire, c'est que... J'ai envie qu'on le lise, mais simplement, où je suis fière de ce qu'on a fait, c'est que je crois que les gens, maintenant, s'ils parlent de quelque chose, ils auront les données pour parler. Parce que là, il y a la vérité. C'est tellement vrai que moi, ça m'affole. Mais après tout, est-ce que ma vie n'est pas un affolement perpétuel ? Eh bien, merci beaucoup. On se fait un bisou ? Un bisou. Et puis, à très vite. Je crois qu'on est amenés à se revoir. C'est terrible. On y va ? Ouais. Tu vas où, toi ? Eh bien, je vais avec toi. D'accord. Finalement, je te lâche plus. Et voilà. Et voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.